Ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que dans les années 70-80, il y a eu les premières expériences de réalité virtuelle avec le casque de Sutherland, qui était un casque très lourd dont on parlait tout à l'heure. C'est un écran d'ordinateur, mais très simple, avec des lignes. Et ce casque-là, qui est soutenu tellement lourd qu'il fallait qu'il soit soutenu par un dispositif au plafond. Et le dispositif au plafond nous permettait aussi, il permettait au système de savoir si on tournait la tête. C'était qu'on faisait tourner un axe. Et ça permettait au système de nous donner d'autres... Il y avait donc déjà une trace de positionnement dans le fond. C'est ça, mais très... Et c'était tellement lourd. Et en plus, le casque était lié aux gros ordinateurs de l'époque. Donc, c'était très prometteur, mais la technologie n'est pas au point pour faire quoi que ce soit. Donc, il y a des artistes qui ont travaillé avec cette technologie, mais très peu. Alors, la vraie révolution, c'est dans les années 90, fin des années 90, avec les lunettes qu'on a là, avec lesquelles tu as travaillé pour faire la réalité augmentée. Ça, c'est les systèmes de Viewzik. C'est une compagnie qui, à la fin des années 90, a commencé à développer des lunettes de réalité virtuelle, comme celle-ci. Donc, il n'y a pas de caméra. Et donc, on les met, il y a deux petits écrans, et c'est branché sur un ordinateur. Et après, donc, on peut les mettre et avoir une expérience de réalité virtuelle. Oui. Donc là, il n'y a aucun lien avec la réalité. Dans ce cas-là, c'est une immersion totale. C'est ça, oui. Et on est pris à la longueur de fil de l'ordinateur. Oui, l'ordinateur. Puis en plus, ça, c'est pour changer les menus qui apparaissent. D'accord, d'accord. Alors, Viewzik, ça avait aussi… Donc, ça, c'était surtout destiné à l'armée ou à la médecine. Et les Viewzik sont après sortis. Puis c'est devenu assez… Donc, il y a des gens qui ont acheté ça en domestique. Puis ça, cette fois-ci, il y a deux caméras, et ensuite, deux écrans derrière. Et ça, c'est branché sur l'ordinateur, mais ça, ça permet de faire de la réalité augmentée. Donc, ça capte en temps réel ton espace. Et puis, ça mêle des éléments virtuels à ton… Donc, on voit l'image réelle, dans le fond, à travers la captation des caméras. Et puis, le virtuel est ajouté sur les petits écrans ici. C'est ça. Qui sont assez petits, mais il y a une espèce de projection de vitres translucides. Puis tu vois, c'est très primaire, parce que le problème avec ça, c'est que l'immersion, le potentiel est grand, mais l'immersion est très faible, parce que tu as un champ de vision d'à peu près 40 degrés, 30-40 degrés. Donc, tu as un petit peu de réalité augmentée devant toi, mais tout le reste n'est pas couvert. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'ils avaient un petit système ici. Et ils prétendaient que ça, ça pouvait faire un tracking sur six degrees of freedom. Donc, ils pouvaient déterminer que ta tête allait à gauche, à droite, comme ça, comme un gyroscope. Et aussi, si tu avançais et tu montais. Mais on a fait des tests avec ça avant que je te rencontre. Et puis, il y avait trois degrés de suivi de mouvement, mais pas plus que ça. Il y a un élément intéressant quand même. D'abord, ça, c'est juste un écran. Donc, il n'y a pas de traitement, il n'y a pas d'ordinateur ou de microprocesseur inclus là-dedans. Mais un avantage marqué ici des deux caméras par rapport à un autre modèle qu'on a ici, par exemple. Ça, tu as tes deux Epson ici. Ou celles-là qui ont une seule caméra. C'est que pour superposer le virtuel sur le réel, on n'a pas d'enjeu d'effet de parallaxe, de distorsion, parce qu'on vient superposer le virtuel sur un réel qui, lui aussi, est en stéréo. Chose qui nous cause des problèmes, même qui font une espèce d'effet de 3D à plat quand on est en mode avec une seule caméra. Oui, je comprends. Donc, il y avait quand même un avantage qui se retrouve dans certaines lunettes actuelles plus performantes, mais qu'on ne voit plus dans les lunettes récentes. Plus. 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 Ce qu'il faut dire, c'est que tu as raison de dire qu'il y a des défauts majeurs, comme le champ de vision, puis le fait qu'on les branchait à l'ordi, mais il y a quand même, il y a aussi la portabilité. C'est beaucoup plus confortable que le Swift. Oui. Ou qu'un casque de ce genre-là. Oui, ce que j'appelle des masques, ça, parce que c'est ça. Mais dis-moi, ça ici, donc toi, tu as utilisé la Epson qui était peut-être avant la ODJ. Oui, celle-là ici, c'est la première. J'ai ces deux-là ici qui sont un peu... sont d'une autre technologie où est-ce qu'on n'a pas de... En fait, c'est transparent. Donc, on voit la réalité à travers la lentille. Elle n'est pas captée par des caméras. Elle n'est pas captée par des caméras. En fait, elle est captée par des caméras. Il y a une caméra ici, mais la caméra qui est là sert seulement au positionnement à la computer vision, à la vision informatique. Tandis que la réalité, quand on porte ces lunettes-là, on voit, même si l'écran est éteint, on voit à travers... Tu sais que ça te va bien. Oui, c'est d'un style ravageur. Mais bref... Et puis, dis-moi, comment est-ce que le virtuel est ajouté à ce que je vois en transparence? Ici, dans le fond, il y a deux petits verres dépolis au centre et il y a des projecteurs latéraux qui viennent projeter. C'est donc deux projections, gauche-droite, d'une image stéréo-standard. Je noterais peut-être que dans ceux-là, c'est simplement ici l'affichage, le traitement comme tel. Ça, c'est ton processeur. Oui, c'est le... C'est quand même pas mal parce que c'est miniature, c'est comme un téléphone. et il y a un pad, un pavé tactile. Donc, on peut... Ça nous donne quand même une souris, un curseur de souris. Lorsqu'on allume tout ça, on a un fil, il y a des petits écouteurs qui se branchent aussi et on peut faire le contrôle. Donc, c'est, je dirais, une solution un peu hybride entre les deux. Puis ça, nous, on a fait des tests avec ça au début. Puis ça donnait quelque chose d'intéressant, sauf que l'augmentation est encore réduite dans une petite portion de ton champ de vision. Le champ de vision n'est pas beaucoup meilleur que celle-là. On parle d'une trentaine de degrés, plus ou moins. Et il faut dire aussi, comme c'est un des premiers... Un des premiers modèles de Epson, les 200, bien, ils sont assez peu performants en termes de processeurs. Ce qu'il y a ici, c'est un appareil Android, dans le fond. et sa capacité de traitement était assez minime que dans le contexte de Ville des fantômes, ce n'était pas assez performant. On n'arrivait pas à faire le suivi, le positionnement et le rendu en stéréo des objets et des personnages animés. Et tu disais que ça, ça allait à moins... Oui, ça, c'est ODG qui les font. C'est un modèle plus récent, beaucoup plus puissant. Ça, ça date, je disais, de l'année dernière? Oui, un an et demi, deux ans, mettons, à peu près. sont un peu plus lourds. Et ici aussi, c'est par projection, c'est des petites lentilles et ceux-ci aussi, on voit à travers. Donc, là, c'est comme des verres fumés pour un petit peu éliminer les reflets, mais on voit à travers, on a une vision périphérique standard. Puis, tu as des petits écrans. On vient d'avoir un écran dans le fond virtuel qui ressemble à peu près à ça devant nous et qui suit notre regard. Là aussi, c'est stéréo. C'est aussi du 30 degrés, un peu de 30 degrés. Oui, c'est ça. Ici aussi, il y a une caméra pour le tracking, pour le positionnement. L'avantage de celle-là est au centre, donc ça simplifie les calculs énormément par rapport à celle-ci parce qu'avec ça, de côté, il fallait faire des translations de matrice 3D à chaque image. C'est une folie inutile. Ça me rappelle, en peinture, on parlait du mélange optique. Oui. C'est-à-dire, le mélange, quand tu as deux couleurs côte à côte sur une peinture, tu les mélanges dans ton oeil. Elles ne sont pas mélangées sur le tableau, elles sont mélangées dans ton oeil. C'est le mélange optique. Mais c'est un peu la différence entre ça et la Viewzik. La Viewzik, le système va capter du réel, va prendre du virtuel, va les mélanger, va te donner le tout sur un écran. Oui. Donc, c'est du mélange de ce qui est fait dans la machine, dans le processeur. Celui-là, il est fait dans ton oeil. Un effet de barre de tout ça, c'est qu'avec ça, on peut afficher les noirs qui sont noirs. Avec ça, on ne peut pas afficher du noir en superposition parce qu'on est toujours dans la transparence. Puis tu disais aussi, la nouveauté, c'est qu'ici, ton processeur, il est dans la lunette. Oui, tout est inclus dans la lunette. On a des petits boutons ici et il y a une espèce de petit... Un bouton de souris. Un bouton de souris sans fil Bluetooth. Donc, on peut mettre sur le pouce et puis ça nous permet d'interagir avec la lunette. C'est très bien, c'est beaucoup plus performant que les Absom. Ce modèle-là, il y en a deux plus récents qui sont sortis depuis qui sont vraiment très intéressants avec lesquels on a un meilleur champ de vision, vraiment amélioré. Plus de traitement de graphique aussi, de traitement de données. Donc, ça devient des appareils qui sont de plus en plus performants. Ça aussi, c'est Android et toute la logique, toute l'électronique est dedans, les batteries aussi.